Et nous avons le plaisir de retrouver Nathalie Zilberman pour Des Livres et Des Enfants. Bonjour Nathalie ! Bonjour Léa, comment allez-vous ? Ça va bien et vous-même ? Bah écoutez, parfaitement bien ! Oui je crois, j'ai appris que vous étiez toute nouvelle grand-mère ! Pour la troisième fois ! Oh la 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 ! Quelle merveille ! Alors encore des enfants dans la famille auxquels il faudra acheter des livres ! Oui ça on ne s'inquiète pas ! Ça oui je ne m'inquiète pas pour eux, ça c'est clair ! Aujourd'hui on va continuer avec des romans, enfin des livres, je dirais peut-être des livres d'aventure, des livres qui font bouger les enfants. Oui alors premièrement, il y a ici sur la table deux livres musicaux. Vous connaissez Le Petit Prince, vous savez, l'histoire de Saint-Exupéry. Le plus beau roman de la littérature française. Exactement, mon fils qui a 12 ans l'a lu, il n'y a pas si longtemps, il m'a dit « Maman, mais c'est génial comme roman ! » C'est une grande beauté mais qui s'adresse aux adultes d'abord. Et cette fois-ci, il s'adresse vraiment aux tout-petits. Alors ça s'appelle « La merveilleuse histoire du petit prince à faire découvrir à son bébé ». C'est un moment de poésie à partager. Donc vous voyez, c'est un livre cartonné avec une barrette musicale. Alors derrière il y a un bouton marche-arrêt, c'est ça qui est intéressant. Et puis, on va le faire écouter. Que vous êtes belle ! C'est adorable ! Viens jouer avec moi ! Donc vous voyez, un livre avec le texte évidemment du petit prince. Et au fur et à mesure, on accompagne ces beaux vers, ces mots intelligents, rares, d'une grande beauté, d'une grande poésie, avec de la musique. Alors donc c'est ça qui est intéressant. Il y a 21 extraits à écouter. On va vous en faire écouter encore un autre. Que vous êtes belle ! Et que vous êtes belle ! C'est le même que tout à l'heure. La planète d'où il venait est l'astéroïde B612. Oui, l'astéroïde B612. Alors vous savez qu'il y a plusieurs personnages dans l'histoire du petit prince. Donc ça c'est vraiment pour les tout-petits. En plus, vous savez qu'on est pour cette fin d'année, on a des livres qui coûtent un petit peu plus cher qu'à l'habitude. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve vraiment des belles verveilles. Un autre, donc ça c'est aux éditions Fleurus. Donc première aventure avec le petit prince. Le deuxième. Alors ça c'est un livre que j'affectionne tout particulièrement parce qu'il s'appelle, c'est mon recueil de comptines pour faire la fête. Ça ne m'étonne pas de vous. Alors vous imaginez, regardez. Allez, on va, on va. Le dernier tube à la mode. Il y en a chez nous. Il y en a chez la voisine, mais ça n'est pas pour nous. Donc un livre aux éditions. Toutes les petites chansons, les petites comptines qu'on connaît bien, que les enfants vont pouvoir écouter. Et alors ils vont les écouter, les réécouter en boucle. Moi je vous conseille de mettre vos enfants, de les enfermer dans leur chambre avec le livre. Donc il y a carnaval, il y a la galette, il y a également les crêpes, il y a l'anniversaire. Il y a il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille, vous devez connaître. C'est bien pour aujourd'hui. Il y a Petit Papa, il y a aussi les anniversaires. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ce livre-là aux éditions ont mis, ce sont des comptines pour faire la fête toute l'année. Alors les illustrations sont de Marion Coquelicot, Anna Guilet, Marie Paruï et Alexandra Pichard. Je vous ai dit, pour cette fin d'année, on a des livres un peu spéciaux, qui coûteront un peu plus cher, mais qui seront vraiment de beaux cadeaux à offrir. Ça c'est destiné à des parents qui chantent faux, par exemple. Il faut parler de moi, évidemment. Ah non, alors ça non, je ne me permettrai pas. Oui, vous pouvez le dire. Et puis, avant qu'on parle évidemment de Zélie Lapirate, chapitre 1, chapitre 2, on a aux éditions Gléna Jeunesse, deux livres extraordinaires, vraiment. Vous savez qu'on pensait que la mode n'était réservée qu'aux adultes pendant très longtemps. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que beaucoup d'éditeurs parlent de la mode, démocratisent cette mode, la faire entrer dans les maisons. Et donc, on a un premier livre, ça c'est un livre que vous allez adorer, ça s'intitule Mode, un livre animé sur les grands couturiers, donc chez Gléna. Et là, vous allez trouver, regardez, un peu ce que je vous propose. C'est une vraie merveille. Et vous allez avoir tous les grands de ce monde, Balenciaga. Alors, on va dire quand même que notre émission est filmée. Voilà, Givenchy. En podcast, vous allez retrouver sur radioj.fr cette émission pour voir et revoir ces livres que vous présentez, Nathalie. Ce sont des merveilles. C'est une sorte de pop-up où on présente vraiment la mode. Et franchement, ça vaut le détour, c'est magnifique. Un beau cadeau pour des petites filles. Oui, alors, vous avez McQueen, vous avez Jean-Paul Gauthier et bien d'autres. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on va au cœur des choses. On a une partie qui est plus animée, une partie qui est plus explicative. Et finalement, on s'aperçoit vraiment qu'on est dans le monde de la mode. Les petites filles et les garçons adorent. Et ça, je tenais à le dire parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de livres genrés. Ben oui, regardez, je viens juste de dire Balenciaga, Gauthier, Alexander McQueen. Ce ne sont que des hommes, finalement. Donc, il y a très peu de femmes qui sont sorties, qui ont fait des grandes carrières. Mais il en existe quand même, on ne va pas se mentir. Mais c'est vrai que les hommes tiennent une place très importante. Et puis, un autre livre, toujours chez... Alors, ça s'appelle chez Gléna. Et chez Gléna Jeunesse, vous avez Dior, le cahier d'activité, dans lequel vous allez retrouver toutes les robes, toutes les magnificences qu'a réalisées Dior. Ils font ça pour les enfants. Dior, exactement, vous allez pouvoir dessiner, apprendre, enfin, rentrer dans l'univers de... Devenir designer, quoi. En quelque sorte, un petit designer. Voilà, c'est pour ça que, voilà, on est, on touche presque à la fin d'année, vous savez, on a envie de vous faire plaisir et de vous offrir vraiment des livres un peu exceptionnels. Et originaux. Et originaux, qui sortent un peu des sentiers battus. Et croyez-moi, parce que la semaine prochaine, je vais arriver avec des boîtes comme ça pour cette fin d'année, avec des coffrets, vous allez dire, quoi, c'est déjà Hanoukka ou Noël avant l'heure ? C'est ça, des albums qui pèsent leur... Ah non, non, des coffrets jeux, vous allez voir. Ah oui, c'est magnifique. Voilà. Donc, voilà, tout ça, en tout cas, pour égayer les journées. Et puis là, je vous laisse découvrir... Alors, on va terminer l'émission avec ces deux livres. Alors, tome 1 et tome 2, chapitre 1, chapitre 2. Zélie la Pirate, mais que je l'aime, cette petite Zélie. Elle vous ressemble un peu, d'ailleurs. C'est vrai, non, je n'osais pas le dire. Mais elle est trop mignonne parce qu'elle a un sale caractère. Et moi, je trouve, avec ses bras écartés, ses jambes écartées, et puis son visage qui se rédit un petit peu. Ah, qui tient, qui tient bien sur ses deux pieds. Attention, c'est une fille qui a du caractère, à mon sens. Oui, et puis elle est entourée de plein d'autres personnages, évidemment. Bien sûr. Alors, Zélie la Pirate, eh bien, c'est un livre, un album qu'on doit à plusieurs auteurs, n'est-ce pas ? Dont... Aurélie Cabrel. Aurélie Cabrel. Elle est l'autrice, donc, de ces deux ouvrages. C'est chez Universal et Babou Musique, distribuée par Interforum. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que cette jeune fille, cette Zélie la Pirate, nous prouve à quel point on peut être une jeune fille de caractère, être forte, avoir des notions de solidarité, de partage, d'amitié également. Et en même temps, mettre ses mains sur la taille, comme ça, voyez ce que je veux dire ? Ça fait penser un peu à Fifi Brunassé, voyez ? Oui, mais c'est vrai. Mais voilà, elle ressemble à Fifi. Je me disais, je la connais, cette fille, je la connais. Cette Zélie la Pirate, ça pouvait être effectivement Fifi la Pirate aussi. Alors, il y a le chapitre 1 qui est sorti au moment du confinement. Il y a un CD. Oui, il y a un CD. Donc, c'est musique, histoire et puis de très belles illustrations. Oui, exactement. C'est un vrai travail collégial qui a été réalisé. Et je vous invite vraiment à le découvrir parce que ça sort des sentiers battus. Et pour cette fin d'année, alors pour ceux qui n'auront pas évidemment encore des CD à la maison, vous savez, des lecteurs CD, vous scannez le QR code et on peut écouter la musique. Donc, ça s'appelle de la modernité. Vous voyez un petit peu ? Je ne sais pas si je vais y arriver, mais bon, il faut essayer. Il faut essayer. En tout cas, il y a toute une troupe d'amis et c'est une merveille. On peut offrir des livres. On peut offrir des livres, absolument. C'est vrai, on peut offrir des livres. Bah oui. Mais vous êtes adorables. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les auditeurs peuvent appeler à la radio. Et ils auront chapitre 1, chapitre 2 à la maison pour les fêtes de Hanoukka. Vous vous rendez compte ? Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas, appelez-nous maintenant pour avoir les trois premiers appels. Pourront bénéficier de ces livres. Chapitre 1, chapitre 2, Zélie la pirate. C'est destiné aux filles ou à tout le monde ? Ah bah non, regardez. Zélie est bien entourée aussi de garçons. Donc, effectivement, là, c'est une fille qui est mise sur le devant de la scène. Parce qu'elle s'appelle Zélie et que c'est une pirate et qui en veut. Mais regardez tous ses compagnons. Elle est entourée d'hommes. Elle est entourée d'aventures. Et puis surtout, c'est une fille qui en veut. Et c'est une fille d'aujourd'hui, finalement. Alors, je donne le numéro de téléphone. 01 53 75 26 26. 01 53 75 26 26. Vous nous appelez maintenant pour gagner avec les trois premiers appels, bien sûr, ce dernier chapitre de Zélie la pirate. Merci, Nathalie. Merci à vous. Bonne semaine à vous, de grand-mère, de nouvelle grand-mère. Mazeltov pour vous et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.